Le côté... le côté arabe que je chercherai depuis tout à l'heure ? Attends Israël ? 4% Israël ? Mais attendez, ça veut dire un tas de choses. Mais alors si c'est la lignée maternelle, que c'est la mère de la mère de ma mère, transmission juive par la mère, une personne née de mère juive. Mais donc si c'est la mère de la mère de la mère de ma mère, je suis juif, mais ma mère ne sait même pas qu'elle est juive. Même si c'est 4%, ça compte quand même. Mais je n'ai pas fêté ma barbizvah. Peut-on fêter sa barbizvah à 28 ans ? Mais je ne suis pas circoncis non plus. Comment se circoncis tout seul à l'âge adulte ? Est-ce que des fois où j'ai fait des blagues sur les juifs, ce serait donc de l'autodérision ? Mais cette information bouleverse ma vie. Je ne pourrai plus jamais être le même à partir de maintenant. Peut-on se convertir au judaïsme ? ... cause d'un test ADN ? Et c'est marrant parce que ce genre de truc, oh, mais est-ce que ça veut dire que, ou peut-être que machin, c'est vraiment exactement ça, l'intuition extravertie féminine. C'est exactement ça. Juste ça va. Des possibilités. Et c'est très doux en fait. Ce n'est pas de l'intuition masculine. Ce n'est pas un truc qui est agressif avec leur intuition. C'est justement très flou, très flottant comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment exactement ça qu'il a retranscrit avec cet extrait-là. Ça ressemble, voilà. Ça ressemble vraiment à ça en fait, l'intuition extravertie. C'est vraiment pas forcément spirale, mais tu sais c'est juste genre plein de trucs comme ça, et ça va dans tous les sens, et c'est un peu diffus. Ce n'est pas des trucs bien délimités comme ça. Voilà, c'est plus comme ça, tu vois. Ça ressemble plus à ça. Un truc un peu diffus comme ça qui va dans tous les sens, tu vois. Voilà, c'est ça un peu, tu vois. C'est ce genre de trucs. Des ENFP un peu hippies, tu vois. Ça c'est typiquement le genre de t-shirts qu'ils pourraient mettre. C'est un peu flou, c'est un peu vague comme ça, et ça va dans tous les sens, et c'est des... C'est plein de trucs différents, tu vois. C'est des couleurs là, mais... Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Enfin, je ne sais pas comment expliquer en fait. Ce sont des choses, il faut que tu les ressens. Tu les ressens. Ce seront plein de questions. Mais attends, mais ça veut dire que ça ? Mais du coup ça veut dire que machin ? Mais ça veut aussi dire que ? Et ça veut aussi dire que ? Et c'est plein de... Oh mais ça veut dire que ça ? Et ça veut dire que ça ? C'est plein de micro... De micro possibilités en fait. C'est juste plein de micro intuitions qui vont un peu par là. Après ça va par là. Mais du coup machin, mais du coup machin, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est vraiment un extrait magnifique. Magnifique. C'est... C'est incroyable ! Mais c'est incroyable ! Mais les amis ! Les amis ! C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ce à quoi ressemble l'intuition extravertie féminine. Genre vraiment. Oh là là ! Où est-ce que je suis ? Eh ben non, j'étais là. Eh ouais, faut suivre. Il te fait croire un truc. Ah et en fait non, tu vois. Genre tu penses que tu vas quelque part. Et en fait non, on change de chemin. En fait on va ailleurs, tu vois. Juste pour te surprendre. Juste pour jouer avec les attentes des gens, tu vois. Ça veut aussi dire que c'est OE. Ça veut aussi... Pour les 20 000 euros évidemment. Mon avis sincère sur l'état d'Israël. Ah non attendez, j'avais changé. Voilà. Mon goal préféré du coup, les 250 000 euros. Je garde l'argent. C'est un choix comme un autre. Je vous permets pas de me juger. Plus de cash ! J'ai très hâte d'avoir la grande scène de sexe anal entre Squeezie et Sardoche. Je sais que vous l'aviez rêvé. Ta relation avec Alpha, ça passe. Bah je l'ai pépon. Tout simplement, je l'ai pépon. J'ai adoré ça. Voilà. Il y a le raid sur la zone 51. Mais pourquoi pas un raid sur la prison de la santé pour libérer Patrick Balkany. On peut rêver...